Vous êtes en train de me dire qu'elle a épousé son kidnappeur ? En tout cas, on sent que vous avez bon fond. Je pense que vous avez un petit peu de mal à exprimer vos sentiments, mais vous et moi, on va bien s'entendre. Hein ? Je pense qu'il m'aime déjà. Hey mes commères, bienvenue pour ce nouvel épisode mythologique, et aujourd'hui je vais vous raconter un petit potin antique, l'histoire d'amour de Perséphone et Hadès. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout a commencé non pas avec Perséphone ni Hadès, mais avec Déméter et Zeus. Vous le savez, les liens parentés dans la mythologie antique, c'est très très compliqué. Mais pour vous la faire simple, Déméter et Zeus sont frères et sœurs. Est-ce que ça va les empêcher de se reproduire ? Pas du tout, mais pas de la façon dont vous pensez. Puisqu'en effet, Déméter, malheureusement, sera victime de vol avec un i de Zeus. Je sais que jusque là, personne n'est choqué, mais un jour il faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur toutes les atrocités que Zeus a commis. De cette relation forcée est née Perséphone. pour le plus grand bonheur de sa maman qui l'aimera plus qu'elle-même. Elle lui fera d'ailleurs une promesse qui est qu'aucun homme ne la touchera jamais. Ayant elle-même été victime d'agression, ça fait sens. Elles auront une relation ultra, mais ultra fusionnelle qui fait rêver beaucoup de monde. Et en plus de ça, elles passeront tout leur temps ensemble. On dit que Gilmore Girls est inspirée de ces deux-là. J'espère que vous avez l'air fait que je suis pas trop vieille. Perséphone grandit et devient une magnifique jeune femme. Elle adore se balader dans les champs et cuire des fleurs. Après tout, c'est quand même la dièse du printemps, je le rappelle. Un jour, alors qu'elle fait une petite balade, comme elle en a déjà fait des centaines, elle tombe sur la plus belle fleur qu'elle n'ait jamais vue. Elle s'apprête à la ramasser lorsque la terre s'ouvre en deux sous ses pieds. Elle ne voit qu'un char couvert d'or surgir et là, elle sent des mains l'attraper au niveau de la taille. Un peu bizarre l'ambiance. Le cri de Perséphone a littéralement déchiré l'abdomen de sa mère, Déméter, avant qu'elle ne sombre dans une panique sans nom. Et je pense que là, honnêtement, on faisait référence à l'instinct maternel. Vous savez, comme quand votre maman arrive à se réveiller avant même que vous vomissiez. Eh bah, c'est un peu ça. Version grecque. Et mythologique. Et divine. J'ai mal au crâne. Perséphone va très vite découvrir qui l'a enlevé. Il s'agit en fait de son oncle Hadès qui portait la cunée. La cunée, c'est un espèce de casque qui permet de rendre invisible celui ou celle qu'il porte. Avec la cunée ? Sans la cunée. Vous voyez ? Elle va aussi apprendre que si Hadès l'a enlevé, ce n'est pas pour faire une petite balade de santé avec tonton. Non, non. Il a bien l'intention de l'épouser pour qu'elle devienne la reine des enfers à ses côtés. On repassera sur le côté un petit peu incestueux de la révélation parce que c'est monnaie courante dans la mythologie grecque. Dix jours s'écoulent et Déméter a fait quatre fois le tour de la Terre à retourner chaque pierre, fouiller chaque océan à la recherche de sa fille. C'est alors qu'elle va pousser un cri de rage absolument désespérée. C'est là que E4, notre go international, va venir à sa rescousse. Elle a entendu ses pleurs et va lui demander mais Tantine, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es comme ça ? Où est Perséphane ? Déméter va tout lui expliquer et E4, femme capable, va lui dire ok, viens avec moi, je t'emmène chez Apollon, on va régler ça tout de suite. J'adore E4 ! Apollon, c'est le dieu des arts, de la poésie, de la musique, de la beauté masculine, bref, techniquement, c'est le gendre idéal sauf qu'il tient un petit peu trop de papa Zeus. Si vous voyez ce que je veux dire. Je suis sûre que vous voyez. Comme il passe son temps à bord de son char dans le ciel, à traîner par-ci par-là, il finit par avouer que, en effet, il a vu Zeus conseiller à Hadès d'enlever Perséphane, si bah il la voulait finalement. Ce bon vieux Zeus a même collaboré avec Gaïa, reine-mère de toutes choses, pour créer la plus belle fleur qui soit. Fleur qui aura donc attiré Perséphane dans le piège d'Hadès. Gaïa, Gaïa, Gaïa. On est vachement déçus de toi quand même. Bref, pendant ce temps-là, aux enfers. Perséphane, qui refuse d'adresser la parole à son tonton slash kidnappeur, reste prostrée dans sa chambre. Et petit à petit, Hadès va arrêter de forcer avec elle. Il serait temps. Et c'est là qu'elle se dit, tant qu'à être là, autant visiter un petit peu l'endroit. Finalement, les enfers n'ont rien à voir avec ce qu'on lui a raconté. Ce n'est pas du tout lugubre ou sinistre ou effrayant. À vrai dire, elle se sent comme à la maison et elle trouve qu'il y a une certaine beauté poétique dans le lieu. D'ailleurs, petit point sur les enfers, c'est parti ! Ok, ça filme ? Je pense que oui. Les enfers, dans la mythologie grecque, avec l'enfer que l'on connaît dans notre société actuelle. Ils sont divisés en espèces de quartiers, si on peut appeler ça comme ça, où tous les méchants et les gentils, et même l'entre-deux, sont répertoriés. Les trois principaux sont les Champs-Elysées, là où vont tous les héros, les gens qui ont réellement apporté quelque chose et qui seront récompensés pour leur vie passée. Ensuite, on a les Champs-Las-Faudelles, c'est là où les gens qui n'ont rien fait de mal mais qui n'ont rien fait non plus d'extraordinaire vont se retrouver. En gros, t'as eu une vie plutôt classique. Et enfin, il y a le Tartare. Et croyez-moi, je pense que Zeus aurait eu sa place là-bas. Mais ça, c'est un tout autre débat. C'était Radio Anna. Je disais donc que Perséphone était en pleine visite des lieux et c'est lorsqu'elle entra dans le Tartare qu'elle se rendit compte que bien qu'elle ait été enlevée, elle était liée à ses murs. Comme si le destin avait décidé de son sort. Le peuple du monde souterrain la respectait déjà énormément, voire l'appréciait, voire la craignait. Ce qui a évidemment joué sur son égo et elle s'est prise au jeu. De retour sur Terre, on est à 12 jours de la disparition de Perséphone et le moins qu'on puisse dire, c'est que la planète ne se porte pas bien du tout. Déméter a décidé de faire la greffe tant qu'on ne lui rendrait pas sa fille. Et donc là, vous vous en doutez, les humains ont commencé à mourir de faim. Puisqu'en effet, Déméter, déesse des moissons et des récoltes, a arrêté de travailler donc. Libérez tous nos divins ! Ouais, je pense que je vais sortir un single cette année. Vous vous en doutez, Zeus n'en avait vraiment, mais rien à faire de la condition humaine. D'ailleurs, tant que c'est pas divin, lui, il en a mais rien à foutre. Le seul petit souci, c'est que les dons et les offrandes en général commencèrent à être de plus en plus rares. Puisque en effet, s'il n'y a pas de denrées, je ne vais pas t'offrir un poisson alors que je pourrais le manger. C'est lorsque les offrandes s'arrêtèrent totalement que Zeus se dit, les gars, là par contre, je ne suis plus trop d'accord. Déméter, tu vas reprendre le boulot en fait. Mais parce que monsieur est trop bien pour ce taf, je pense que vous sentez à quel point j'aime Zeus, il envoya plusieurs dieux et déesses pour demander à Déméter donc de reprendre le travail. Et voici ce qu'elle leur répondit à tous. Rendez-moi ma fille, ma lumière, sortez-la des ténèbres et alors je déposerai ma colère. Bon, on ne sait pas vraiment si c'est ce qu'elle a dit, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans les livres. Quand Zeus comprit que sa sœur est victime, je le rappelle quand même, ne changerait pas d'avis vis-à-vis de leur fille, il a fini par envoyer Hermès chercher Perséphone tout droit aux enfers. Et pendant ce temps-là, aux enfers ! Perséphone, qui a un petit peu trop pris la confiance, a accepté de manger un petit bout de grenade avec des habitants du monde souterrain. Sauf que je vais peut-être vous l'apprendre, mais aux enfers, tu consommes, tu payes. Et ce, que tu sois reine ou pas. Traduction, si tu manges quelque chose ou que tu avales ne serait-ce qu'une goutte d'eau des enfers, tu appartiens aux enfers. C'est donc un peu trop tard qu'Hermès arriva. Déméter implosa littéralement de colère. Et Zeus, pris un petit peu de panique, des répercussions que ça pourrait avoir, décréta que bon bah. Et ça va, la petite a mangé que la moitié d'une grenade. Elle peut donc passer la moitié de l'année aux enfers et l'autre moitié avec sa mère. La reine en devenir des enfers fut satisfaite et donc sa mère aussi. Hadès n'avait pas grand-chose à dire de toute façon et Persephone lui fit clairement comprendre qu'elle le tolérait en tant que co-gestionnaire de l'enfer mais que jamais elle ne tomberait amoureuse de lui. Même si l'histoire veut que plus tard, elle aurait succombé à ses charmes et surtout à sa gentillesse. Après amour ou syndrome de Stockholm, je pense qu'on ne saura jamais. C'est juste un prétexte pour vous montrer ma tasse qui est trop belle. À toute cette histoire, il y a une autre version. Dans cette version-là, il est question de raconter l'immense et belle histoire d'amour entre Persephone et Hadès. Mais pour le coup, ça ne change toujours rien à leur lien de parenté. Ils sont toujours nièce et oncle. Oncle ! Sachant qu'en plus de ça, les parents de Persephone sont déjà frères et sœurs. Dans cette réalité alternative, Déméter et Persephone ne sont pas si proches que ça l'une de l'autre. Au final, elles ne sont pas du tout fusionnelles et d'ailleurs, Déméter a tendance à être un peu étouffante avec sa fille. Trop protective. De son côté, Hadès serait tombée amoureuse de Persephone et lui aurait gentiment proposé de visiter les enfers. Elle aurait accepté et serait tombée amoureuse de Hadès et des lieux. C'est là que Déméter serait venue la chercher de force aux enfers pour la ramener sur Terre et que Persephone, dans la panique, aurait avalé un bout de grenade histoire de pouvoir rester auprès de son amour. Dans tous les cas, l'histoire revient à la même conclusion. Persephone passe 6 mois en enfer et 6 mois sur Terre. Ce qui explique aussi de façon très peu scientifique les changements de saison. Lorsque Persephone, déesse du printemps, disparaît, sa maman Déméter arrête de travailler. Et lorsqu'elle revient sur Terre, la nature reprend forme. C'est assez poétique en fait. Elle a littéralement le monde qui tourne autour d'elle. Enfin bref. C'est l'un de mes mythes préférées de toute la mythologie grecque parce que je trouve qu'on en apprend énormément de chaque personnage. Il y a vraiment un background. Et on apprend aussi que Apollon est un gros vendu par exemple. Je pense que détailler l'histoire était super importante pour vraiment bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et je trouve que c'est chouette de le faire peut-être avec d'autres comptes à l'avenir. Donc si ça vous a plu, une version un petit peu plus longue comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ferai d'autres. Pensez à vous abonner, liker et surtout activer la petite cloche parce que je sais que vous n'avez pas toujours les notifications. Bref. Je vous dis à la prochaine. Bye mes commères !